Et bonjour mes amis circaniens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon petit jardin, il y a beau soleil, on entend les criquets, enfin les cigales plutôt. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Et aussi à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et tu es aussi libre de recevoir mon e-book, les 5 outils pour retrouver son énergie en vivant conformément à la nature. Tu pourras le télécharger gratuitement dans la description en bas de la vidéo. Donc dans cette vidéo, je voudrais te partager quelque chose que je fais avant chacun de mes repas. Ça fait plus d'un an que je fais ça maintenant. Et donc vu qu'une vidéo vaut 1000 mots, je te laisse découvrir en vidéo de suite. Voilà, tu dois être en train de te demander mais qu'est-ce qu'il branle avec sa nourriture ? Il fait de la magie ? Il fait du vaudou ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, en quelque sorte, oui. Avant chacun de mes repas, je pose mes mains sur la nourriture et je fais un espèce de soin énergétique où en fait je pose simplement l'attention que cette nourriture va me faire du bien, qu'elle va me donner de l'énergie, que tout mon corps va l'assimiler parfaitement et en capter tous les nutriments. Et je remercie aussi Mère Nature, je remercie la vie de m'offrir ce repas. Et donc c'est un mélange de soins énergétiques couplé avec une émotion de gratitude que je prends. Donc je prends ce moment avant chacun de mes repas. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je mange dans le calme et sans distraction. Bon et alors, pourquoi est-ce que je fais ce genre de choses ? Alors ça n'a rien de religieux, ni de mystique, ni de tout ce que tu veux. C'est simplement que je trouve que c'est très important d'être reconnaissant pour la nourriture que l'on a. Souvent on pense que c'est quelque chose d'acquis, comme ça que voilà, on va au supermarché du coin et puis on peut trouver toute la nourriture qu'on veut à n'importe quel instant. Même avec Uber Eats aujourd'hui, on peut avoir de la nourriture de divers et variés à n'importe quel moment, tout de suite et maintenant. Et du coup, on perd un petit peu l'essence, on perd un petit peu l'importance de la nourriture. Et on n'est pas à l'abri que demain, on puisse en manquer. Donc c'est pour ça que je pratique toujours de la gratitude avant mon repas. Et puis aujourd'hui, évidemment, avec la société, on fait toujours les choses rapidement. On ne prend jamais le temps de rien faire en fait. On se pose pour manger ou des fois on ne se pose même pas en marchant, on mange à la va-vite pendant notre pause du repas. Et donc du coup, on n'est jamais dans l'instant présent. Et aujourd'hui, on vit un rythme de vie qui est très très frénétique, qui est très rapide. Où il faut tout faire vite, il faut être productif et on ne prend jamais le temps de se poser. Et donc c'est pareil pour le moment du repas. Souvent, on va manger sur le cou comme ça pendant notre pause du repas. On va manger à l'arrache, on va manger en marchant, on va acheter un petit sandwich rapidement et on va le bouffer à la va-vite. Sans être pleinement conscient de ce que l'on fait, sans être pleinement conscient que l'on est en train de manger, qu'on est en train de redonner de l'énergie au corps. Et donc du coup, ça fait de nous des robots, on est totalement en pilote automatique, on mange parce que c'est la pause du repas de midi et parce qu'il faut manger, parce que c'est comme ça, midi il faut manger. Sans se poser la question peut-être de est-ce qu'on a vraiment faim, qu'est-ce que j'ai envie de manger et de prendre le temps vraiment de se poser pour manger et être en pleine conscience. Et pour rester dans l'exemple du repas, parce que c'est aussi le sujet de la vidéo, si jamais tu manges, excusez-moi du terme, mais de la merde, c'est-à-dire que tu vas acheter un sandwich, un club sandwich dans un supermarché, que tu vas acheter un fast-food, donc McDo, tacos, burgers, tout ce que tu veux, et qu'en plus de ça, tu n'es pas conscient de ce que tu manges, donc tu le manges à la va-vite, tu le manges en marchand, tu le manges assis sur un trottoir dans la rue, peu importe, crois-moi qu'au niveau énergétique dans ton corps, ça ne va pas bien se passer. Déjà ton corps ne va pas bien assimiler les nutriments, et en plus de ça, ça va être très lourd sur ton système digestif, et tu vas être léthargique en fait. Et lorsque l'on mange à la va-vite, ou que l'on mange devant sa télé, c'est-à-dire qu'on n'a pas notre attention sur la nourriture, mais sur ce qui est à la télé, ou qu'on est en train de manger et qu'en même temps on est en train de regarder une vidéo, scroller Instagram, Facebook, ce que tu veux, parce que notre conscience n'est pas dans la nourriture, elle est dans notre point, notre centre d'attention qui est ailleurs que sur la nourriture, alors que ça devrait être sur la nourriture. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la digestion n'est pas optimale, le corps ne peut pas produire les enzymes et les sucs digestifs adéquats, car il n'est pas pleinement dans l'instant, on ne goûte pas, tu n'es pas pleinement dans la texture, dans la saveur des aliments, et du coup la digestion ne va pas être top, ton corps du coup ne va pas bien assimiler les nutriments, la digestion va être beaucoup plus lente, donc ça va potentiellement te rester plus longtemps sur le bide, comme on dit dans l'expression, donc du coup tu ne vas pas avoir l'énergie nécessaire, tu vas être un peu plus léthargique, tu vas avoir le fameux coup de barre après le repas, que d'ailleurs on pense que c'est tout à fait normal d'avoir un coup de barre après le repas de midi, alors qu'en fait non, un repas et des aliments sont censés te donner de l'énergie, de la force, et pas te rendre léthargique et de vouloir taper une sieste après un repas. Et en plus de ça, si tu manges un McDo ou une commande Uber Eats devant la télé, devant un film, donc tu manges un produit qui est totalement dénaturé, qui est toxique pour ton organisme, qui est industriel, transformé, et qu'en plus ta conscience n'est pas dans ce que tu manges, là franchement c'est le combo et ça va être catastrophique dans ton organisme. Autre chose de très très important, ne mange jamais dans un état de stress. Si jamais tu as eu une mauvaise nouvelle, ou que tu as une journée très stressante, tu as des rendez-vous, tu as des, je sais pas, tu dois prendre la parole en public, bref quelque chose qui vraiment te rend extrêmement alerte et anxieux, la meilleure des choses, et franchement ça peut paraître un peu contradictoire, mais évite de manger ou mange vraiment très très peu, quelque chose de très très digeste. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que quand tu es stressé, quand tu es vraiment en état de stress et d'alerte, ton système nerveux va se mettre en mode sympathique. Alors sympathique ça veut pas dire qu'il est sympathique, ça veut dire l'effet inverse. Le système nerveux sympathique ça veut dire que ton corps est en mode fuite-attaque, c'est-à-dire, il y a un danger, tout mon système, tout le système est en état d'alerte, donc il y a de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol qui sont sécrétés dans tout ton corps. Et donc quand tu es en état d'alerte, qu'est-ce qui se passe ? Ton système immunitaire est coupé, ton système reproducteur est coupé, ton système digestif est coupé. Biologiquement parlant, c'est pas le moment de combattre une infection qui est dans ton corps, ce n'est pas le moment pour digérer et c'est pas le moment de baiser. Gisèle, c'est pas le moment de baiser ! Du coup tu l'auras compris, si tu manges en état d'alerte et de stress, tu vas pas assimiler les nutriments que tu vas manger, donc ça va te rester sur le bide et en plus de ça tu vas te sentir encore plus mal après parce que ça va te rester sur le bide et tu vas te sentir vraiment ballonné, tu peux avoir des gaz, tu peux avoir des reflux gastriques, enfin bref ça va être la catastrophe. D'ailleurs je parle aussi de ce sujet dans une vidéo où je parle en fait de pourquoi il ne faut pas prendre de repas ou un chaker de protéines juste après un entraînement, un entraînement de musculation, de sport, peu importe. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder la vidéo, il y a une petite annotation qui va s'afficher en haut. Bah alors Dylan, je croyais que tu mangeais sans distraction. Oui mais là je suis en train de dire les mails privés de Dylan. C'est super intéressant, là par exemple il est en train d'expliquer un facteur très important qui impacte directement mon sommeil. Super intéressant. Ah bah merci beaucoup. Et oui tu as la possibilité si tu le souhaites de t'inscrire à mes mails privés. J'envoie un à deux mails par semaine où en fait je te parle de toute mon expérience, de mes astuces diverses et variées. Donc ça va du sommeil à la respiration, à l'alimentation, à des recettes. Voilà tout ce que j'ai pu apprendre ces cinq dernières années. Donc c'est vraiment des conseils que je partage et que tu ne retrouveras pas sur cette chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Donc si tu veux t'abonner au mail, tu trouveras dans la description un lien qui te permettra d'entrer ton adresse mail et de t'abonner à mes mails privés. Donc pour en revenir au sujet, c'est très important non seulement de manger dans le calme, de manger dans un état de paix et d'harmonie, de manger en conscience, sans distraction. Bien évidemment de manger des aliments riches en vitamines, en nutriments qui sont énergisants. Et du coup quand tu as toutes ces conditions qui sont réunies, la digestion va être optimale. Les sucs digestifs vont être produits en quantité suffisante. Et les bonnes enzymes et les bons sucs, tu vas assimiler correctement tous les nutriments, toutes les vitamines, etc. Ta digestion va être naturelle, les aliments vont être digérés en 2-3 heures selon ce que tu as mangé. Et tu vas te sentir aussi plein d'énergie après ton repas. Bon évidemment, manger un McDo ou un KFC en pleine conscience, ce n'est pas non plus la solution. Donc pour conclure cette vidéo, il est très important d'apprendre à ralentir le rythme, d'apprendre à faire les choses avec conscience, de ne pas penser à qu'est-ce que je vais faire après ou de penser au passé, mais de vraiment de ralentir, de prendre le temps de faire les choses en conscience. Et je ne parle pas que des repas, je parle de toutes les actions que l'on fait dans la journée. Et le mode de vie que nous impose la société nous rend totalement aigris, nous épuise, nous rend malades. Et c'est vraiment un système qui est totalement dysfonctionnel et il est temps de s'en rendre compte. Et donc voilà, c'était mon message que je voulais vous partager en tout cas dans l'exemple du repas. Et donc avoir de la gratitude et remercier la vie, la nature, ce que tu veux, ce en quoi tu crois avant un repas. et prendre vraiment conscience de l'importance et de la chance que l'on a d'avoir de la nourriture. Car qui sait, demain on pourrait en manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les circadiens. Si tu aimes le contenu que je partage, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et partage la vidéo. Cela récompensera mon travail et permettra de faire grandir la communauté des circadiens. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada